Comment est-ce que je fais moi pour continuer à gagner ma vie ? Comment est-ce que je fais pour continuer à vivre de ce métier ? Il faut que j'anticipe et anticiper ça veut dire comprendre et tout simplement être au fait de tout ce qui se passe. Pour moi le Dakar Music Expo est un événement hyper important parce qu'il vient tout simplement contribuer à la structuration et à la professionnalisation de l'écosystème de la musique ici à Dakar. Et je pense que nous avons de plus en plus besoin d'événements comme celui-ci pour tout simplement rappeler que la musique est une économie, est un métier, est un business aussi et que voilà comment est-ce qu'à partir de ces rencontres on peut arriver tout simplement à participer à la structuration de l'économie, à la professionnalisation des acteurs qui pour beaucoup en général se forment tout seul. Je pense qu'il est hyper important pour moi de partager mon expérience. Moi c'est parce que j'ai pris la peine de comprendre comment fonctionnait le métier que je m'en suis sorti. Et je pense que comme dans tous les métiers il est hyper important de comprendre au moins la base parce que sinon on se retrouve à enregistrer un disque sans savoir pour quel marché, pour quel public, pour quelle esthétique et comment est-ce qu'on va le vendre. Or il est important je pense tout simplement avant même d'aller en studio de comprendre le mécanisme, le fonctionnement de notre milieu, quels sont les différents rôles de l'éditeur au booker, au manager, au distributeur, au licencié quand on est autoproduit etc. Et même surtout la question du droit d'auteur. Donc pour moi il est essentiel pour les artistes musiciens de comprendre le fonctionnement parce qu'autrement on se retrouve à faire des carrières éphémères. Et comment est-ce qu'on arrive à développer sur le long terme ? Ça passe par la compréhension et la connaissance de notre métier. À partir du moment où on décide, même si ça prend beaucoup de temps, oui, parce que je crois qu'il est important pour ceux qui ont envie de faire de ce métier, leur carrière, toute une carrière durant toute leur vie, il est important de se dire que dans dix ans où est-ce que je suis, dans quinze ans, dans vingt ans, ça ne sont pas des choses qui se font par hasard puisque ça change, il y a des mises à jour, le métier évolue hier, c'était la consommation, c'était autour du CD physique. Aujourd'hui on est sur le numérique, il y a les NFT qui arrivent, etc. Les réseaux sociaux qui sont arrivés, comment est-ce qu'on survit à tout cela ? Comment est-ce que les nouvelles générations qui ont dix ans aujourd'hui, dans dix ans, ont vingt ans ? Comment est-ce que je fais moi pour continuer à gagner ma vie ? Comment est-ce que je fais pour continuer à vivre de ce métier ? Il faut que j'anticipe et anticiper, ça veut dire comprendre et tout simplement être au fait de tout ce qui se passe. Il est plus compliqué encore aujourd'hui de développer un artiste sur le continent africain tout simplement parce que nous n'avons pas encore des structures qui permettent à un artiste, lorsqu'il sort son album, de pouvoir tout simplement circuler de Dakar à Nairobi, à Abidjan, à Douala, etc. Nous n'avons pas encore de vrais réseaux, mais surtout, sur place, un artiste qui a envie de faire, de préparer son spectacle ici, on n'a pas réellement un accompagnement qui permet d'entrer en résidence, de faire une vraie création, de vraiment travailler sur le son. Tout cela est en train de se mettre petit à petit encore aujourd'hui. Donc, c'est encore beaucoup plus difficile pour les artistes vivants sur le continent. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'essaie de m'investir de plus en plus, pour tout simplement apporter mon expérience, la partager et essayer aussi de partir de la consommation, des manières de faire des populations africaines pour apporter des réponses qui correspondent à leurs attentes. Malheureusement, parfois, on a envie de partir des attentes extérieures pour essayer d'apporter des réponses. Or, il faut qu'on apprenne à comprendre comment nos populations consomment la musique pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut apporter une véritable réponse. Le numérique change la donne, absolument. Mais comme toute chose, comment est-ce qu'on utilise le numérique pour être efficace ? Parce que si en même temps on n'a aucune compréhension, le numérique ne nous sert pas à changer la donne. C'est la raison pour laquelle je reviens sur le fait de vraiment comprendre le métier, faire un effort lorsqu'on est un artiste, d'avoir au moins les bases afin que le numérique, qu'il a permis aujourd'hui de démocratiser la communication, la diffusion, de venir nous aider de manière efficace. Quelques conseils à donner aux artistes. La première des choses aujourd'hui, c'est que quand on est artiste musicien, avant même d'aller en studio, essayer de comprendre pour quel public on a envie de faire son album, quel public on a envie de toucher, par quel canot de diffusion on veut toucher. Et est-ce qu'on est un artiste live ou tout simplement un artiste qui sort des singles, des contenus sur le web ? La deuxième chose, c'est bien s'entourer. Et bien s'entourer, c'est aussi comprendre qu'une construction d'une carrière se fait sur le long terme. Et ça veut dire comprendre qu'on ne peut pas exiger, parce qu'on marche bien à Dakar ou bien on a un projet qui marche bien à Douala, se dire que quand on veut aller tourner à Paris, exiger qu'on soit payé dans un environnement où personne ne nous connaît, comme lorsqu'on joue dans un environnement où on est connu. Quatrième chose, être conscient du fait que les droits d'auteur sont essentiels aujourd'hui, parce que c'est à travers le droit d'auteur que parfois on peut vivre de son métier de manière éternelle. Si on fait un bon titre, si on fait de belles chansons, elles peuvent nous permettre à travers des synchros, avec un bon éditeur, de pouvoir gagner sa vie. Même 70 ans après notre mort, le droit d'auteur peut continuer à produire des choses. La cinquième chose que je voudrais dire, c'est tout simplement être humble, être patient, et se dire que les réseaux sociaux et Internet aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas prêts, est quelque chose qui dans 10 ans, pour beaucoup, peut être catastrophique. Comment résister à cela ? Il faut tout simplement se dire que pour pouvoir penser le futur, il faut construire vraiment, vraiment solidement. ... ... ... ... ... ...